Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1 Attention les peu de tuyaux, éloignez-vous de l'écran, regardez, c'est écrit en dessous Accord parental souhaitable, on va l'enlever tout à l'heure Mais ce que je ferai, je le laisserai à un rond, un doigt comme ça, histoire de... Voilà, un petit rond, voilà C'est pas un badge, ça veut dire qu'il faut éloigner les enfants du poste Parce qu'on va jouer à Onimusha sur PlayStation 2 Et que ça gicle plutôt pas mal Donc voilà, les petits, il est temps d'aller compter vos Pokémon Marcus a t'essoué Pourquoi ? À cause de Onimusha Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots pourri ? Oui, alors Onimusha, je ne sais pas d'où ça vient exactement C'est du japonais Je ne pourrais pas vous traduire Oni en anglais, ça veut dire chéri Donc Onimusha Chéri, mouche-toi peut-être, Onimusha Je sais pas, je sais pas En tout cas, c'est un très très bon jeu Un peu dans la lignée de Zinenteville Sauf que ça se passe dans le Japon médiéval Regardez comme c'est glauque et gore Évidemment, comme d'habitude, les forces du mal ont envahi la contrée Et ils s'y mettent à plusieurs pour faire de la charcuterie Sur des pauvres villageois Qui transforment joyeusement en andouillettes Donc heureusement, je suis ce brave chevalier Et moi aussi, je sais faire des andouillettes avec les gens Regardez bien Je leur rentre dedans au sabre directement Et je suis plaf, sans pitié Je décapite Je leur fais tomber leur petit chapeau Et une fois que c'est fini, j'absorbe leur âme Regardez Voilà, il a une espèce de petit gantelet Qui permet de récupérer l'énergie des monstres Des fantômes qui viennent de flinguer Et c'est assez indispensable Parce que ça vous permet de gagner des points d'expérience Et des trucs comme ça Et donc de faire progresser votre personnage Au début, vous avez juste un sabre Mais au fil de l'aventure, vous allez découvrir d'autres sabres Le sabre de la foudre Le sabre du vent De plus en plus balèze Alors on peut fouiller les décors Bon là, il n'y a pas grand chose à voir Mais regardez comme c'est beau déjà C'est quand même étonnant C'est sur PlayStation 2 que ça se passe Donc c'est normal que ce soit tout beau Mais c'est quand même remarquablement beau Avec des petites séquences cinématiques Qui viennent un peu, voilà Vous mettre la pression Voilà, il est enfermé Et les autres me laissent, regardez Attention à ton doigt, vieux Enlève ton doigt, voilà Non, il est têtu comme une mule En plus, il me laisse tout seul face au monstre C'est pas très sympa Heureusement qu'il y a une touche pour se retourner d'un coup Parce qu'elle est bien pratique et bien efficace Quand on est encerclé par ses gaillards Voilà Oh là là Il s'agit vraiment de tous les côtés Alors je pourrais essayer d'absorber leur énergie Mais il vaut mieux être prudent Parce que regardez, je suis vulnérable Tant que je suis en train d'absorber l'énergie Donc il vaut mieux se concentrer sur les adversaires Et une fois que c'est fini Vous voyez, on aspire On fait bien le ménage Comme ça c'est très pratique Bon allez, on avance On continue à explorer L'idée c'est d'aller délivrer une princesse Qui va se faire enlever dans pas longtemps d'ailleurs On va voir ça Ouvrez la porte, j'ai tué tous les monstres C'est lui qui s'est pris les doigts dans la porte Cet imbécile Ils sont pas rassurés quand même Vous voyez, ils flippent un peu Faut dire que quand on voit la tête des monstres qui est en face Là on s'est tapé les plus petits Mais il y a des trucs qui font vraiment 4 mètres de haut C'est vraiment très très impressionnant Voilà, engueule-les un peu Moi je trouve qu'il les engueule pas assez le héros Donc je ne sais plus son nom Un truc genre Samanosgeg ou un nom comme ça J'arrive pas à prononcer le japonais J'ai beaucoup de mal Voilà, il ne frappe quand même un petit peu Il a bien raison Je trouve qu'il a un petit quelque chose de Richard Berry C'est un morphe entre Richard Berry et Roman Boranger Vous allez voir quand on le verra de face C'est assez étonnant En tout cas c'est un beau gosse Et il manie vraiment super bien l'épée Donc c'est un plaisir de jouer avec lui Je peux pas passer les séquences cinématiques malheureusement Donc on va être obligé de se les taper Enfin malheureusement Elles sont magnifiques Donc vraiment ça vaut le coup Moi comme toujours dans level 1 J'aimerais bien vous en montrer le maximum Donc j'ai envie de passer Regardez, vous ne trouvez pas Richard Berry un peu ? J'ai envie de passer le plus vite possible Mais c'est vrai que c'est un plaisir de découvrir tout ça Bon, on ne peut pas leur foutre un petit coup d'épée C'est dommage Après ce qu'ils nous ont fait de nous laisser au milieu comme ça tout seul On les aura bien punis Mais en fait on ne peut pas On peut parler par contre aux gens Un monstre à deux cornes m'a attaqué Pitié à l'aide Voilà, bon les dialogues évidemment Comme d'habitude dans ce genre de jeu C'est très très limité C'est toujours le même système C'est vraiment magnifique Il y a des belles animations dans l'écran Mais ça reste quand même de la 2D Seul le personnage est en 3D Et ça reste le système des Resident Evil Qui me gonfle un peu Puisque quand vous vous battez Vous pouvez avoir un gars qui est à 2 cm de vous Vous ne le voyez pas forcément Parce qu'il est juste sur l'autre écran Regardez, c'est le cas de celui qui est en bas par exemple Je ne le vois plus Voilà, il est mort en fait C'est-à-dire que si j'avais quelqu'un juste en face de moi Ici, je ne le verrais pas Alors qu'il est juste là Il n'y a aucune raison Donc voilà, c'est ce que je n'aime pas dans ce système des Resident Evil Mais il ne faut quand même pas être trop exigeant Ça permet d'avoir des superbes décors Quel trou immense Est-ce l'oeuvre d'un monstre ? Il est incontournable Donc oui, je veux descendre dans le trou Parce que je n'ai pas peur Donc là, c'est un trou tout simple Mais il y a des endroits où il faudra trouver une échelle de corde Par exemple, pour pouvoir descendre et remonter dans l'autre sens Donc, il y a des chauves-souris qui viennent vers moi Ouh, j'ai peur Regardez, c'est quand même magnifique Alors, ça a beau être de la 2D, c'est quand même superbe Il y a encore un méchant Une fois qu'ils sont au sol, regardez On peut... C'est vraiment dégueu On peut les planter totalement dans le sol une fois qu'ils sont à terre J'ai essayé de le faire assez rapidement Ah, il y a un collègue l'animal Alors, il n'y a pas que de la baston Il y a aussi des petites énigmes On en verra tout à l'heure Oh, dites donc Voilà, splutch Là, il y a un petit coffre Ah oui, ne pas oublier Surtout, ne pas oublier d'aspirer les âmes des méchants Alors, on va regarder si elle est dans le coffre Ouais, une carte du temple Donc, avec ça, je vais pouvoir me repérer plus facilement Où est-ce que c'est la carte ? Voilà Regardez, j'ai des objets La fiche, la carte Voilà Des petites herbes, comme dans tous les Resident Evil Pour s'y repérer un petit peu mieux Donc, voilà le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent Je dois avoir une herbe en stock On va la garder Mes points de vie sont là-haut en jaune Pour le moment, tout va bien On verra tout à l'heure Ça va peut-être se gâter un peu Oh, attention, voilà du monde, vite Très bien Là, on va être au grand On replant Voilà Comprenez pourquoi il fallait éloigner les petits du poste Allez, on va monter à l'escalier On va rentrer dans cette espèce de maison un peu sinistre Où il y a une espèce de truc momifié Alors, c'est vraiment comme Resident Evil Genre avec des diamants à mettre dans les yeux des statues Pour faire avancer les choses Là, il suffit de prendre le parchemin pour ouvrir un passage de taille C'est vraiment très très basique Mais bon, on aime bien ce mélange de, on va dire, des lignes très très basiques Et de baston un peu saignantes Il y a des corps à corps au sabre Mais un peu plus loin, vous aurez une arbalète Vous pourrez tirer sur des gars à distance Donc c'est quand même assez varié Et puis très réussi dans l'ambiance, en tout cas C'est pas vraiment peur, pas comme un Resident Evil Mais il y a des vrais personnages très attachants Notamment les boss de fin de niveau Ah, attention, il en reste un Ah, et l'autre s'est relevé Eh ben, on va le finir Son petit chapeau, là Il me dirait Thaude Non, Mario Voilà Il n'en parle plus Ou presque Ah, lui, j'aurais dû le planter, vous voyez, pendant qu'il était par terre Il y a un moment où il tombe par terre Alors, regardez, démonstration de mon truc de tout à l'heure Voilà, regardez Là, je suis ici, il y a quelqu'un qui est en face de moi Qui est à moins d'un mètre Et je ne le vois pas Voilà, c'est ça que j'aime pas dans les Resident Evil Regardez, voilà Il est juste là Si je recule, il n'apparaît pas sur mon écran Voilà Et ça, c'est ce qui me gêne avec ce système de jeu Surtout qu'à la limite, maintenant, ils sont capables d'avoir des décors en 3D Qui sont aussi beaux que des décors en 2D Donc, voilà Ils pourraient Allez, s'ils voulaient, ils pourraient On va ouvrir ce petit placard japonais C'est beau comme tout Et on va découvrir un truc que c'est écrit en japonais Que je comprends rien En plus, c'est écrit de travers En tout cas, c'est des espèces de codes Et ça vous aidera à déchiffrer un espèce de parchemin un petit peu plus tard On vous posera des questions en fait Et il faudra répondre en vous aidant de ce que vous venez de récupérer là Donc, il faut aussi un tout petit peu utiliser son cerveau Et pas uniquement friter et blaster dans tous les sens sans arrêt Alors là, il y a un petit total On va aller voir Oh oui, une orbe de foudre Alors ça, ça sert à ouvrir des portes principalement Puisque vous allez voir que les portes sont envahies par les forces du mal Et en même temps, ça booste mon épée C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir une épée de foudre Là, on utilise en fait des sortes de pouvoirs magiques D'où l'intérêt de récupérer les âmes des monstres Parce que c'est une sorte de munition pour faire vos pouvoirs magiques Avec votre épée de la foudre Démonstration On va attendre qu'il y ait des monstres quand même tout à l'heure Là, je vais juste casser ces vases Tu sais combien ça coûte un vase Ming, mon gars ? Enfin, on peut casser les vases Des fois, il y a des trucs dedans Là, je ne sais pas On va voir Quand même des merveilles archéologiques Des trésors d'artisanat Ouh, un coffre Voilà C'est ça les jeux vidéo On vous encourage à démolir des trucs archéologiques C'est quand même C'est lamentable Voilà, des fois Bon, c'est pas grave Tout ça, c'est virtuel Donc, c'est pas grave Tant que c'est du virtuel Ça ne casse pas, ça ne tâche pas Très bien Ah, voilà un petit coffre Pour l'ouvrir, celui-là Il y a une espèce d'inigre, vous allez voir Avec des chiffres Et il faut essayer de faire tourner ces chiffres Dans un certain sens On a droit à trois essais Donc, hop Regardez, il faut que j'écrive 1, 2, 3, 4, 5 Donc, on va les faire tourner comme ça Ouais, ça marche Du premier coup Je m'étais entraîné avant Mais on peut s'y reprendre 2, 3 fois Avant de réussir à ouvrir Et voilà l'échelle de corde Dont je vous parlais tout à l'heure Qui va me permettre de descendre Dans un trou Qui se trouve un petit peu plus loin Donc, voilà Il y a des petits puzzles Des puzzles On dit en anglais Qui permettent de rompre un peu La monotonie des combats Enfin, c'est pas la monotonie Parce qu'on se marre bien, je trouve Je trouve quand même Bon, allez, venez les monstres Que je fasse la démonstration Des pouvoirs de mon épée de la foudre S'il vous plaît Ah, le petit truc là Sur le côté C'est un point de sauvegarde Là, je ne vais pas le faire Mais en tout cas Ça peut être très très utile Voilà Tiens, voilà un truc Un truc à décoder Avec les trucs qu'on a vu tout à l'heure Bon, là, ce n'est pas très utile Je ne vais pas le faire tout de suite Par contre, je vais aller ouvrir la porte Avec mon orbe Qu'est-ce que c'est donc ? Allez, un Cruston est un Crusté au centre Allez, on va ouvrir Regardez C'est quand même plus pratique qu'une clé Et voilà, il travaille C'est assez joli les monstres et tout C'est très organique Vraiment très réussi quoi Allez, on va se friter On va tomber sur des plus gros monstres Regardez Des âmes plus belles que ce petit à l'heure Et ils vont teinter de mon épée de la foudre Voilà, là j'ai fait avec mon épée normale Regardez bien L'épée de la foudre en action C'est maintenant Voilà C'est le coup de foudre Jeu de mots C'est vraiment beaucoup plus efficace Par contre, ça me bouffe évidemment de l'énergie Oh là là, ils sont agiles hein les gars Ça me bouffe de l'énergie Donc il faut l'utiliser avec parcimonie Allons-nous dire Voilà Et ne pas oublier chaque fois De récupérer l'énergie Sinon, ça ne va pas Voilà Ah, viens là Petite énergie On peut aussi casser Vous voyez, il y a des espèces de tonneaux sur les côtés Là, il y a un coffre Donc il faut vraiment fouiner partout Voilà la carte des régions du sud Il faut fouiner partout On va essayer de trouver le maximum de choses Oh 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 Ils apparaissent de partout Ce qui est bien Parce que ça permet de se recharger en énergie En même temps Donc c'est bien qu'ils en viennent un peu de tous les côtés Mais pas trop quand même Parce qu'on aimerait bien avancer Allez On aspire Et on va passer On va voir cette porte On va aller voir ce qu'il y a derrière. Ça va, vous n'avez pas peur pour le moment ? Vous avez dit, c'est assez saignant, mais en même temps, pas très effrayant. Mais regardez comme c'est beau, ces espèces. On va revenir. Là, il y a la perspective, la lune en haut, les petites flammes qui grillent sur les côtés. Ça a beau être de la 2D, c'est quand même bien animé. Les oriflammes qui flottent au vent. Vraiment magnifique. Oh là, un gros plaine-soupes, on va s'en occuper. On va d'abord faire le petit. On va faire les choses dans l'ordre. Voilà, on va lui absorber son énergie. Et on va aller s'occuper du gros. Le problème, c'est qu'il a des gardes du corps qui surgissent sans arrêt. Et lui, il a quand même une grosse hache. Donc allez, on va lui sortir l'épée de la foudre. Et voilà, c'est quand même plus les pieds que lui. Oh là, il avait une grosse boule d'énergie. Hop, je vais aller la récupérer. Voilà, c'est un petit côté Ghostbuster. Ah, et du coup, évidemment, j'ai morflé un peu, mais c'est pas grave. On est venu arriver sur le côté. Je peux aussi parer les coups, regardez, en mettant mon épée comme ça. Voilà. Donc là, tant que c'est des monstres pas trop compliquées, c'est pas un souci. On n'a pas tellement à se soucier... Hé, pop, une brochette ! On n'a pas trop à se soucier de parer les coups, mais évidemment, un peu plus tard, ça deviendra assez indispensable. Hop là, il y a aussi une touche. Je n'arrive pas à la retrouver. Voilà, pour faire des déplacements, vous voyez, sur les côtés, des petits pas sur les côtés, en avant, en arrière, etc. Ça permet d'esquiver. Allez, on va aller un peu plus profondément là-dedans. Ah, c'est fermé pour le moment. Donc, il va falloir que je trouve un autre cristal, un peu plus loin, peut-être. Déjà, essayez de franchir ce gros monstre. Oh, je ne vais plus très, très bien. Je vais manger un peu d'herbe. C'est curieux, c'est le japonais, ou quand on broute de l'herbe, tout de suite, ça va mieux. Voilà, utilisez l'herbe. Regardez, là, mes points de vie en jaune au-dessus de ma tête. Ouh, je vais mieux tout de suite. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Ça ne m'a rendu plus l'hérysion de cette ville. Il y a des médicits, toujours, mais les herbes, ça fait toujours du bien. C'est la méthode Rikazara. Et apparemment, c'est très efficace. Allez, un coup de foudre. Waouh. Ah, c'est bien efficace, ça. Bon, allez. Est-ce que je peux voir cette porte ? Oui. On va continuer à explorer un peu. Voilà, ceux-là, c'est des petits kékés. Ce n'est pas bien grave. Pas la peine de gâcher ma foudre pour eux. Bon, il y en a deux autres. Ils ne m'ont même pas vu. Ah oui, parce qu'ils sont en train d'attaquer un gentil. Regardez, sur le côté. Voilà. Ah, ben, il l'avait quand même un peu tué. Je suis arrivé trop tard. Vous voyez, ils l'ont blessé. Et visiblement, il est tombé par terre. Ça va, vieux ? Ah, il me donne de l'herbe. C'est sympa. C'est une sorte de dealer, en fait, j'ai l'impression, ce gars. Bon, on va descendre ici. Récupérer. Et, ben, on va prendre... C'est pas bien difficile. On va prendre l'échelle de corde comme objet pour descendre. C'est tout simple. Impossible d'utiliser cet objet-ci. Ça me ferait mal. Je suis peut-être pas assez au bord. Voilà. Alors, il faut que je regarde. Une douve asséchée. Le monstre vient-il du fond de la douve ? Eh ben, on va voir. On va voir. On va descendre. Allez. Mon échelle de corde, où elle est ? Elle est là. Tac. Oui, utilisez corde. Vous utilisez échelle de corde. C'est ce que je disais. Je m'as trompé. Il y a une échelle. Voulez-vous descendre ? Oui. On perdrait moins de temps s'il descendait directement. S'il faisait pas un référendum à chaque fois qu'il doit prendre une échelle ou quelque chose. Mais bon, allez. C'est des petits détails. C'est pas grave. Dans l'ensemble, ça fait quand même un très, très, très bon jeu. C'est un peu plus court qu'un Resident Evil, mais il y a quand même de quoi faire. C'est assez long. Et puis surtout, c'est très réussi. Tiens, il y a un petit coffre là, non ? On dirait. On va fouiller. Encore une petite énigme. Je fais pas les énigmes tout de suite. On va plutôt... On arrive en plus au boss de fin de niveau, si je me souviens bien. Donc, voilà. Vous allez découvrir avec moi le boss de fin de niveau. C'est là que je meurs, en général. Et regardez comme il est costaud ! Vous ne pouvez même pas imaginer combien ça lui coûte un dentiste à chaque fois qu'il y va. 64 dents. En tout cas, voilà. C'est des monstres vraiment, vraiment très attachants. Avec un pur look. Lui, il a une espèce d'immense bourdin. Et il cogne vraiment, vraiment fort. Donc, on a intérêt, là, ce coup-ci, à esquiver. Ouh ! Et à se planquer. Là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une scène cinématique. Mais voilà. À partir de maintenant, ça va être moi. Et j'ai intérêt à tracer. Ou alors à le frapper très, très fort. Voilà. Là, c'est moi. Je reprends la main. Voilà. Vous avez vu ça ? Costaud, la bestiole. Tiens, d'ailleurs, je vais récupérer. Puisque mon ami, dealer, m'a donné l'herbe. Je dis mon ami, mais évidemment, les dealers ne sont pas nos amis, les gars. Moins de là, même. Voilà. Donc, tu récupères un peu d'herbe. Ça devrait aller mieux maintenant. J'essaie de lui foutre un coup d'épée du tonnerre. Ce serait du tonnerre. Allez, hop. Dans la foulée, l'épée du tonnerre. Ah non, j'ai plus assez de... Ah, dame net. Je n'ai plus assez de magie pour faire le coup de l'épée du tonnerre. Donc, il ne me reste plus qu'à esquiver. Tout en récupérant autant que je peux les petites doses d'énergie. Regardez, il est tellement costaud qu'il peut casser ce truc-là. Impressionnant comme gars, non ? Tout de même. Bon, allez. On va essayer de se le finir, peut-être. On n'aura peut-être pas le temps, c'est la fin du level 1. Et ça risque d'être la fin de moi. Oh là là, il me reste deux points de vie et demi. Je ne sais plus s'il me restait encore un peu de medikit ou pas. Alors, en tout cas, voilà. Ça risque de finir là, dans les secondes qui suivent. Ah bah voilà. Mort. Puis là, la fin du level 1. Des fois, on se demande si ce n'est pas calculé. Allez, ciao. Soyez sages, c'était Onimusha sur PlayStation 2. Très, très bon jeu au demeurant. Soyez sages, ciao. Sous-titrage ST' 501